ouais j'ai laissé pousser un peu la barbe voilà que voulez-vous you ya le père noël mdr ouais 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 c'est parti putain salut six ça va c'est len len qui est un peu mon c'est mon fils caché devant franchement je sais pas si j'aurai des enfants len mais tu veux pas je peux pas t'adopter si j'en veux un je veux qu'il soit comme toi quoi il est directement 12 ans comme ça tu vois il joue à des jeux fps 1 et il soit sympa quoi c'est à dire qu'il n'est pas grand chose de warm your best team mate remember maladie aux agents ciblés après il ya des datas il ya des datas voilà quoi genre mon âge dessus quoi type de tests pcr antigénique antigénique résultat du test positif d'un gagnant à php ta mère gagnant variant delta tout ça tout ça voilà c'est la fête voilà quoi c'était dur ces derniers jours on va pas se mentir honnêtement ça va du coup j'ai fait les deux quoi voilà quoi j'ai fait l'antigénique j'ai fait l'antigénique et j'ai fait le pcr aussi voilà quoi les deux ça va en fait quoi pcr et durer un peu plus longtemps en fait je n'avais jamais fait quoi et donc du coup bah là j'en ai fait trois en trois en une semaine donc confiné sur le campus de la saltier academy jusqu'au 23 en quarantaine donc ça fait extrêmement plaisir parce qu'ils commençaient à faire rebots sur le campus comment ça s'est passé bah voilà les premiers jours étaient durs quoi j'ai jamais 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 j'en ai vraiment chié j'en rigole à chaque fois forcément c'est ma technique de un des skivins de de faire des petites blagues là dessus sur twitter et tout et j'en ai vraiment chier quoi surtout le surtout les quatre premiers jours là la température et tout on est monté à 39 2 38 7 38 9 et puis juste avant d'aller se coucher souvent à chaque fois tu te dis ouais ça va un peu mieux aujourd'hui et puis avant d'aller se coucher c'est terminé quoi quand je mettais la petite blague sur twitter en mettant à quoi ça sert d'avoir de payer pour un sauna alors qu'on peut avoir le cobit gratos voilà j'ai jamais transpiré autant de toute ma life en fait jamais et pourtant je suis allé dans des endroits très chauds de la planète et pourtant j'ai fait du sport mais alors là j'ai jamais vu ça quoi il y avait des endroits de mon corps je me disais attend on peut transpirer de là tu vois genre ça ça transpire autant un tibia d'habitude voilà impossible de dormir tellement les gouttes tombent de partout elle te réveille quoi tu sais t'as l'impression qu'il ya des bêtes sur toi tu vois merde parce que en plus tu comprends tu commences à péter les câbles avec avec la température voilà quoi impossible de dormir avec ça impossible 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 pendant quatre jours je dormais sur des serviettes en fait voilà quoi je changeais les serviettes tous les deux heures voilà et elle était trempé et je remettais une autre serviette je me tamponnais toutes les 30 minutes comme ça c'était horrible quoi j'ai rarement connu ça honnêtement et bien évidemment tu étais comme ça tu es en train de tamponner de partout machin truc mais au même moment en fait tu trempe quoi tu es en mode vraiment pas bien quoi donc toujours la gorge un peu niqué mais bon ça ça va c'est pas le pire la perte de goût et la perte de goût et warzone c'était une bonne van ça me fait plaisir quand même que mes blagues de boomer passe un peu quand même tu as récupéré le goût moi non non mais ça c'est le truc ça peut mettre six mois un mec tu penses savoir où tu l'as chopé en franchement et j'ai même mieux que ça je pense même savoir qui me l'a refilé je pense même que c'est une des personnes du chat à l'heure actuelle 1 je pense même qu'il a un petit diamant juste devant son pseudo des personnes évidemment voilà quoi mais non mais point mais c'est sûr en plus espèce d'enculé mais c'est sûr et certain c'est sûr et certain un an et demi que je fais méga gaffe quoi un an et demi que je fais super attention et tout machin truc bidule pour la première fois on m'invite à sortir en dans un bar voilà quoi donc et et le bar les mecs super au taquet quoi il demandait de faire un test anti anti génique voilà moi j'ai fait vachement sérieux j'ai fait ouais non je vais attendre midi pour le bar de ce soir parce qu'en plus c'est 48 heures c'est complètement con en plus c'est vraiment complètement con quoi c'est à dire que les mecs qui demandent un test anti génique pour rentrer dans un bar où il va y avoir peut-être 100 200 300 voilà il est plutôt 400 personnes je pense pas peut-être pas au final non ouais non parce que ils étaient à 60% bref il ya peut-être 150 200 personnes allez on va dire il demande un test de 48 heures et les gens tu le fais 48 heures avant et et pendant et pendant les 47 haute heures tu vas lécher des bars de métro et et voilà quoi tu mets pas de masque tu fais pas attention et tout du coup tu arrives avec ton test va regarder c'est négatif alors que le mec il a toutes les saloperies du monde et dans le bar bon bah forcément tu enlèves le masque et donc on est plusieurs monsieur point mieux et dans le chat voilà quoi ça a été un peu une hécatombe une hécatombe autour du campus de la sortie académie la france le dispositif est pas trop mal quoi il ya là il ya la mutuelle qui appelle en fait il ya une espèce d'organisme qui t'appelle pour te demander pour te demander directement tous les noms prénoms adresse ils demandent de balancer qu'on en fait tu vois demande de balancer et après les gens après qui quand tu les a balancés ils partent dans des camps de vacances visiblement en autriche c'est nul ouais j'ai pas perdu mon humour ouais ça ça fait plaisir de toute façon j'ai le co vide donc vous pouvez plus vous voir non elle est un peu borderline celle là non en fait allez vous faire foutre et j'ai un j'ai le pass sanitaire j'ai le passe humour noir aussi j'ai tous les passes maït demande il demande de balancer tous les noms des personnes que tu as vu entre le jour où tu as eu les tu penses l'avoir eu sauf que moi je savais exactement de quel jour ça 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 comment dire c'était quoi voilà alors ça c'est assez drôle parce que même ça par exemple ça n'a aucun goût donc tu peux quand même avoir une espèce de en fait c'est marrant parce que tu sens que ça ça active pas sur ta langue les mêmes endroits tu vois on parfois tu sens un petit truc au fond de la langue du tout du coup tu te dis ça doit être amer tu vois où ça va être devant la langue ça doit être sucré mais tu sais pas tu peux pas faire la différence amertume sucré le café à goût de bière la bière à goût de flotte la flotte à goût d'eau de javel l'eau de javel à goût de bah de rien du coup mais voilà attention ah ouais non moi j'étais super super vraiment quoi non mais vraiment par rapport à d'autres personnes ouais j'étais vraiment casse couilles même par rapport à ça quoi donc je faisais méga 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 gaffe mais voilà quoi bon bah shit happens 1 comme on dit c'est juste une petite grippe quand tu es résistant ouais bon après il ya le côté goût et goût et odorat quoi ça ça a rien à voir avec la grippe pour le coup moi je peux le comparer avec la grippe ouais c'est clair après en général moi une grippe ça va être les symptômes de fièvre etc c'est une journée quoi là c'était quatre jours quand même ces quatre jours à 39 t'en a ras le cul au bout d'un moment quoi pareil pour les courbatures les courbatures dans la grippe ouais c'est pareil c'est une journée quoi tu vas te coucher tu vas dormir le lendemain tu te réveilles ça va mieux déjà moi enfin moi ça me fait un peu ça quoi là j'avais vraiment 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 l'impression d'avoir eu un accident de bagnole quoi genre tout 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 mon corps de fin tout encore te fait souffrir quand en fait quoi tu as l'impression d'avoir réellement pour le coup pas t'imagines tout à fait ce que c'est que d'être d'être une personne âgée quoi t'as l'impression d'avoir 200 ans quoi tu peux plus rien bouger t'as l'impression d'avoir de l'arthrose ça fait méga mal quoi c'est pas très agréable nous sommes heureux d'introduire notre nouveau jeu Tom Clancy's X Defiant C'est un jeu de jeu gratis un joueur de haut octane, combattant la réelle de gunplay avec les classes personnelles. Ces classes sont représentés dans notre jeu comme des factions, qui apportent un unique gameplay et dynamiques de team. Chaque faction est équipée avec traits, abilities et un ultra pour comprimer votre joueur et le rôle de la faction. L'utilisé skillfully, chaque faction est capable de tourner le moment de la match. Nos factions sont au cœur du jeu. Ils sont inspirés par des groupes mavericks de tous les jeux de Tom Clancy. De cette inspiration, nous avons créé de nouveaux personnages et du jeu unique pour notre joueur. Et nous allons continuer à ajouter à cette diversité cast, comme le jeu se passe. Deux armes et attachements authentiques, nous avons mis beaucoup d'esprit dans la façon dont nos armes se sentent et se sentent. Nous avons créé chaque weapon attachement pour préciser et satisfaire de gunplay. ... ... ... ... Tu sens que c'est une fois de plus, c'est un email qui a été envoyé de la part d'une personne, qui a été envoyé à une autre personne et à qui on lui a dit écoute ton projet là où on t'avait dit que t'avais 6 mois avec ta dev team, bah tu te bouges le cul, il faut que ça sorte dans, je sais pas moi, dans 3 jours, dans 3 semaines, dans 1 mois, machin truc bidule. Ah bah attends, il faudrait quand même qu'on fasse ça en amont, ça en amont. Ouais laisse tomber, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps là. Avec le, tu sais bien Jean-Paul, avec les problèmes qu'on a eu, qu'on a dû retarder extraction. Oui, oui, il y a les vipis qui nous ont dit qu'il fallait qu'on retarde extraction. Donc bah du coup, votre jeu, il va bien falloir faire rentrer du cash. Donc bon bah, allez bon courage. Franchement, c'est l'impression que ça donne quoi, c'est l'impression que ça donne. La partie dev team là, tu vois, la partie discours avec la dev team, ça peut être sympa, mais comme BF l'a fait, ça peut pas arriver dès le premier truc, ça peut pas être le premier truc, le premier bout de biftec que tu balances, que tu balances quoi. C'est pas possible, tu peux pas commencer, les gens ils ont rien à foutre du côté dev team, etc. Enfin, il faut que ce soit un entonnoir en fait. Au début, il faut que ce soit d'abord un tease, ensuite un trailer qui claque. On attise la curiosité de la part des gens, et à la limite, après, on rentre dans les détails. L'explication, à quoi on pourra s'attendre, etc. Mais là, ce truc là, enfin, non, je sais pas. De ouf, on veut voir des trucs de malade qui sont expliqués après par la dev team. Ouais, voilà, tu veux voir des trucs de malade qui sont expliqués après par la dev team. Voilà quoi, là j'ai l'impression qu'on présente un jeu mobile lambda qu'on a fait en trois semaines. C'est une boîte qui est en train de partir un peu trop sur le côté quantité par rapport à qualité. Parfois, c'est l'impression que ça donne, ouais, ouais, ça c'est clair. Après, ça ira dans leur futur business modèle en fait. Voilà, ils vont être dans une logique de catalogue, de catalogue, d'accord ? Avant, tu avais un catalogue où tu te disais, tiens, ce produit là, il est sympa, ce produit là, il est sympa. Enfin, tu n'avais pas de catalogue avant. Tu avais un produit, un produit, un produit quoi. Maintenant, tu vas avoir un gros catalogue, d'accord, en 2022, avec marqué Ubisoft dessus. Donc, ils vont beaucoup mettre la marque en avant. Ubisoft, elle va apparaître beaucoup plus souvent qu'avant. Ubisoft par-ci, Ubisoft par-là. Et dedans ton catalogue que tu paieras X euros par mois, eh ben, tu auras plein de jeux quoi. Et là, ce sera génial parce que tu pourras dire, on a plein de jeux à vous proposer, tu vois ? Mais ce sera la quantité versus la qualité, quoi. Et c'est un peu dommage. Y a-t-il un réel intérêt d'un point de vue branding à mettre Tom Clancy, quoi ? Parce que, bien évidemment, il y a un intérêt. Puisque la marque Tom Clancy, grâce à des jeux comme The Division, Rainbow Six Siege, etc. Et puis, par avant, pour la personne que Tom Clancy était, ça a un nom, ça sonne bien, tu vois ? Donc, il y a un intérêt pour les mecs qui ont fait, je sais même pas, c'est quoi le nom du jeu, du coup ? X Défiants. Il y a un intérêt pour eux à ce qu'ils mettent au-dessus de leur nom Tom Clancy, ok ? Il y a un intérêt là-dessus, quoi. Mais est-ce que ça, c'est pas un peu une vision court-termiste ? C'est la première question que je me demande, quoi. Et est-ce qu'en fait, à force de mettre le mot Tom Clancy et de le mettre avec des jeux qui seraient de qualité bien moindre que certains autres jeux Tom Clancy, in fine, ils vont amoindrir l'image de Tom Clancy, quoi. Et à la fin, Tom Clancy ne voudra plus rien dire, en fait, tu vois ? Ils auront poncé le mot jusqu'à ce que ça ne veuille plus rien dire et qu'il soit utilisé quasiment à toutes les sauces, quoi. Ils appelleraient ça Tom Clancy Watch Dogs, ça ne me choquerait même plus, en fait. Voilà, quoi. Le jeu est free-to-play. Après, s'il est free-to-play, bon, c'est quand même un gros avantage. Free-to-play, bon, on a multi-player, quoi. Enfin, le côté XD, déjà, bon, c'est naze. Et je n'arrive même pas à le lire, en fait, quoi. Jamais dans ma tête, si on m'avait fait voir le logo pour la première fois, je me dirais X-Defiant. Et quand bien même on me le dirait, je dirais, putain, c'est vraiment un nom de merde, quoi. Pourquoi pas juste défiant, du coup ? Ils ont voulu faire une espèce de truc un peu coulose, en mode Watch Dogs, quoi. Mais le premier Watch Dogs, il date, quand même. Realistic. Il est beau. Franchement, on ne peut pas dire le contraire, c'est quand même plutôt beau, quoi. Ça fait un peu jeu mobile, mais... Ça a l'air propre. Oui, bah, c'est un free-to-play, assez facile. Ils veulent le Call of Duty version Ubisoft, quoi. C'est tout. Les armes sont bien modélisées et tout. Pourquoi la nana, elle a le... Pourquoi pas mettre directement Sam Fisher, quitte à le copier, mais... Bah, je ne sais pas, quoi. Pourquoi pas jouer sur un côté un peu à la... Pas à la Bro-Lalin, mais à la Smash Bros et en mettant des... Bah, tous les personnages de toutes les franchises de Rainbow Six, pour le coup, tu vois. Ça se trouve, le jeu est vraiment bien fun à jouer, honnêtement. Et c'est juste qu'ils ont encore raté leur com ou la présentation du jeu, quoi. Mais ça se trouve, le jeu va être génial à jouer, hein. Ah, attends, attends. Ça, ça vient de Splinter Cell ? Échelon de Splinter Cell. Ok, d'accord. Ok, d'accord, ok. D'accord, mais il n'y a pas ça me fiche. Tu penses que ça risque d'être un pay-to-win ? Oh, c'est une bonne question, ça. Non, je pense pas, non. Je pense que... Non, je pense pas, non. Je pense qu'ils vont reproduire le même schéma qu'un Warzone, quoi. Je sais pas comment est-ce que ça marche, Warzone, la thune et tout, mais c'est principalement sur du skin et tout. Voilà. On a un mode pour les personnes qui aiment le Team Deathmatch. On a un mode pour les personnes qui veulent plus de compétitif, avec plus de risque. On a des modes linéaires aussi, avec un style plutôt de progression. Un mode linéaire, qu'est-ce qu'on entend par mode linéaire ? Genre une espèce de mode story ou... Enfin, des maps linéaires ou des modes linéaires ? Qu'est-ce qu'il entend par ça ? Un mode story, quoi, en gros. Non, non, ça m'étonne quand même, parce que je pense qu'ils auraient pu faire voir des trucs de PvE. Et on apportera, bien évidemment, plus de modes et de maps pendant le développement du jeu. On l'a déjà entendu quelque part, quand même. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Eh, étant donné qu'on va faire un récapitulatif pour YouTube de ce jeu, pense à t'abonner. Merci. Non, sérieux ? Voilà. Ouais, je sais pas le faire. Mais c'est les monteurs, ils m'ont dit qu'il fallait faire des trucs comme ça et tout. Voilà, quoi. Que voulez-vous ? Je suis nul. Sous-titrage Société Radio-Canada